Après de ce que je comprends on pourra générer notre propre opération donc je pense qu'on va pouvoir générer cette mission Je ne sais pas trop comment ça marche, on verra Alors projet Lazare Je ne sais pas qui est Lazare J'ai ma mémoire qui me fait défaut Alors la raison de développer les anciens et les maîtres tout en oeuvre pour découvrir où se cache le talion Donc les anciens, non c'est pas les élus c'est les anciens, c'est les trucs qui volent Alors Shen est faite prisonnière par une unité spéciale d'Advent Donc ça va être intéressant pour retrouver le vaisseau Donc peut-être les élus, ça serait intéressant qu'on voit les élus, ça serait marrant Pendant sa captivité elle découvre que cette même équipe a déjà capturé un certain nombre de résistants Ailleurs sur la planète centrale, les nouvelles XCOM vont devoir tout faire pour sauver ses futurs héros Avant qu'il ne soit trop tard Donc on a le retour de Bradford, donc Bradford Ranger Deuxième classe Ok, donc on en... Ok, pour le moment il est plus ou moins pareil que la dernière fois avec les... Avec les Chrysalis Lazare c'est la première mission que tu fais pour libérer le commandant dans le tutoriel Le tutoriel que j'ai... Je crois que le tutoriel je l'ai fait Mais genre après avoir fini le jeu Parce que quand on se met en légendaire Parce que moi j'ai commencé directement en légendaire je crois Ouais, ouais je crois bien Il n'y a pas le tutoriel Donc je n'étais pas au courant en fait que le tutoriel était une mission genre scénarisée exprès pour donner un peu de l'histoire en plus D'accord, donc c'est celle-là Ok, ça marche On a un faucheur obscurité clé mort Et après on a un Templier Alors un Templier il a déjà Volt En deuxième classe il a déjà Volt Concentration, il parle en langue, il a un déplacement prévu Bon, on a des personnages forts mais on a des personnages très très spéciaux C'est-à-dire qu'ils sont seulement bons dans certaines catégories Donc il va falloir faire très très gaffe Et on n'est que 3 Alors qu'avant on était plus à chaque fois On était au moins 4 250 000 pour avoir l'or Ok, allez, on y va Let's go On va se mettre en cauchemar C'est parti S'il y a bien une histoire que Shen se garde de mentionner quand elle parle de ses sorties hors du vaisseau C'est celle de sa capture par Advent Eh oui Un jour Advent l'a capturée C'était il n'y a pas très longtemps d'ailleurs Quelques années à peine Des extraterrestres étaient au courant de l'existence du Talion Et ils avaient très envie de le trouver Ils avaient même formé une équipe d'extraction spéciale Comme s'ils voulaient copier nos stratégies Les squads d'Advent enlevaient des membres d'un résistance pour les interroger Et Shen a eu la malchance d'être la première Enfin C'est ce qu'on a cru Les squads spéciales d'Advent avaient emmené Shen dans un complexe au milieu de nulle part Je me suis occupé d'aller la sauver Parce que s'il lui arrivait quoi que ce soit Pas besoin de vous faire un dessin Avec le recul je me faisais du soucis On n'avait pas la moindre idée de ce qu'il comptait lui faire Moi je peux déjà te donner un petit indice Et ça inclut des tentacules Ça inclut des tentacules C'était juste pour déclencher la musique en fait Parce que j'adore la musique Ouais ça c'est pas grave elles sont trop loin Quoi qu'en fait on est super mal placé Bon c'était une idée à la con J'avoue j'avoue c'était une idée à la con Ok c'était complètement une idée débile C'est pas grave Ça arrive J'en fais plein des idées comme ça J'en peux Il y a lui là qui est complètement Ok c'est bon C'est bon on va recommencer Ça va ça va ça va J'ai voulu tester un truc Ça va marcher Oh putain Tout de suite Je passe en chance Ça ne passera Non Les mecs ils montent sur le camion Oh mon dieu Alors bonjour je vais faire une patrouille Alors la patrouille on va tourner autour de la base Mais on va aussi On va aussi monter sur les camions Parce que Chez nous sur la planète Enflammée profonde On monte sur les camions Pour faire les rondes C'est vraiment cool S'il y a bien une histoire que Shen se garde de mentionner Quand elle parle de ses sorties hors du vaisseau C'est celle de sa capture par Advent Eh oui Un jour Advent l'a capturé C'était il n'y a pas très longtemps d'ailleurs On va se planquer sur l'instant Des extraterrestres étaient au courant de l'existence du talion Et ils avaient très envie de trouver Ils avaient même formé une équipe d'extraction spéciale Comme s'ils voulaient copier nos stratégies Les squads d'Advent enlevaient des membres imminents de la résistance Pour les interroger Et Shen a eu la malchance d'être la première Qu'est-ce qu'on fait en fait le tour par la droite C'est ce qu'on a cru Les squads spéciales d'Advent Avaient emmené Shen dans un complexe au milieu de nulle part Je me suis occupé d'aller la sauver Parce que s'il lui arrivait quoi que ce soit Pas besoin de vous faire un dessin Avec le recul je me faisais du souci On n'avait pas la moindre idée de ce qu'il comptait lui faire Comme vous voulez On va faire le tour par la droite Pour être parfaitement clair Sauver Shen était personnel C'était notre ami et un membre de l'équipe On va ignorer eux C'est pas vraiment les plus dans le monde Sans elle Le talion n'avait plus aucune chance de voler Et on pouvait faire une croix sur la moitié de nos technologies Je vais où vous voulez Voilà très bien Et du coup on va se retrouver du côté droit de la base Et on devrait pouvoir faire une embuscade Sans qu'eux nous voient Sauf si ils décident de faire les cons Et de remonter Tout dans le monde et nos opérations locales Pour reconstruire le talion Les anciens devaient commencer à être nerveux La nouvelle escouade d'Advent se battait bien Mais comme on l'a appris Ce n'était pas sa fonction principale Ah ils sont là Et elle ne chomait pas On passe par là J'approuve cette décision Voilà Ils font demi-tour les enfoirés Au moins il n'y aura pas les toiles Là il y a deux lanciers en fait De toute évidence La nouvelle équipe d'Advent espérait rester discrète De par sa petite taille Mais on a eu de la chance Les quelques contacts qu'on avait à l'époque Ont pu nous aider à trouver Shane Je me déplace Ok On a tous été soulagés de retrouver Shane en pleine forme Et finalement assez peu secoués par l'aventure Honnêtement Les extraterrestres auraient eu tout agagé A s'inspirer un peu des techniques d'interrogatoire De notre vieil ami Le docteur Valen Mais bon Bonne chance à eux pour la retrouver Je vais me placer C'est pas prévu Je couvre la zone Je vais Où on a besoin de moi Oh mon dieu Oh mon dieu Oh non eux aussi viennent Mais t'es sérieux Le complexe d'Advent était un centre de détention clandestin Et il avait été construit pour enfermer bien plus de gens que Shane De toute évidence L'opération durait depuis un petit moment On a trouvé la trace d'autres prisonniers Mais personne en vit A l'exception de notre ingénieur en chef Alors encore une fois On est baisé Parce que Je peux me mettre là Et fermer la porte Comme ça Là ils ne voient plus Donc on ne les active pas Mais Lui Il voit lui Par la fenêtre Donc ça veut dire Qu'ils vont s'activer quand même Donc là Il y a deux pods Qui vont s'activer automatiquement Après c'est vrai C'est vrai qu'on est plus ou moins bien placé Après il y a quoi Il y a deux mecs là 4 HP Est-ce que lui il peut one shot les sectos 8 à 10 Ouais il va voir le one shot C'est Je ne sais pas On va voir ce qu'il se passe Encore une fois Les lanciers sont les plus dangereux Comme d'habitude Donc bon Je change de position Anéantissons les Il est temps de les affronter directement Là, il n'y a pas de l'œil... Ouais, je ne sais pas... On est possiblement pas mal là, on sera full cover, eux je pense pas qu'ils vont nous contourner quand même. On pourrait se mettre là. Ou alors on se met là et on tire au fusil. On va peut-être tuer un mec qui peut tirer en fait. Parce que l'autre il va faire des pouvoirs psychiques, à la limite on pourra le défoncer après. On va tuer les plus dangereux on va dire. Donc ceux qui tirent. Lui il va faire des pouvoirs psychiques, guerriers sacrés. Oh, guerriers sacrés ! Ah, il va le faire sur le sectopode. Le sectopode on peut le one shot de toute façon. Donc bon, ça nous aide pas vraiment. Non. Non. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a eu le temps d'apercevoir quelques-uns des prisonniers. Vu leur état, elle a tout de suite compris qu'ils venaient des bidonvilles à l'extérieur d'un des centres urbains. On devait à tout prix découvrir s'ils étaient à la tête d'une cellule de résistants. Alors le truc, si on tue lui, on tue les deux. Donc ça serait bien. Mais le problème c'est qu'on peut pas vraiment le faire. 5 à 7. Je pourrais one shot le... Oh, lui il a un bouclier en plus maintenant. ... Il a gagné un bouclier ? Chaudre. Bon, il faut absolument tuer lui alors. Ok, ça marche. On va utiliser... Monsieur le faucheur. Je vous fais confiance. Alors maintenant on va prier pour pas se faire toucher et si on se fait toucher bah on se fait toucher. Je crois qu'ils m'ont eu. Je crois qu'ils m'ont eu. Je crois qu'ils m'ont eu. Trois, c'est ça. Tout au ralenti, yes. T'es trop loin pour l'autre, t'es sérieux ? Qu'est-ce que ça... T'esempêche ? T'es sur l'autre, t'es sur l'autre, t'es sur l'autre. Ça t'es sur l'autre. Vait pour l'autre, t'es sur l'autre. Startz à voir l'autre et t'es sur l'autre. S'il nous fait pas trop chier lui. Ah merde. On va se faire encore toucher. Subissez le pouvoir des templiers. Les envahisseurs s'en prennent à moi. On a eu de la chance. On est bon, on est bon. Ça va, ça va, ça va. Pou. Et bien, on a fallu du temps pour que ça se passe mieux. On a encore un pod en arrière, mais à la limite, on s'en fout. On va peut-être le laisser, le pod. On va le laisser en vie. On va voir où il est, vu qu'on en parle. C'est Euric. C'est Euric. On va se mettre là. Comment ça va ? Oula, attends. Quoi ? Ah, tourelle. Ah, il était là, le pod. Ok, cool. Le pod a bougé, mais le pod ne bouge pas trop, trop non plus. Donc, faut en profiter. J'y vais. Ah, mes souhaits. Ah, mes souhaits. Ok, mes souhaits. Ok, le pod est statique. Yes, on a de la chance. C'est bon. J'approuve cette décision. Je me remets au boulot. Juste au cas où. Juste au cas où. Je pense. Je pense. Nous pouvons y aller. Nous avons le VIP. Nous partons le mettre à l'abri. Je me demandais quand vous alliez arriver. Faites-moi sortir d'ici, centrale. Qu'est-ce qu'il y a ? T'aimes pas les tentacules ? C'est ça ? T'aimes pas les tentacules ? C'est mal passé. Qu'est-ce qu'on fait ? On tente de les tuer ? Enfin non, ça ne servira à rien. Ce serait trop dangereux. On n'a plus de... On n'est que trois et on n'a pas de... On n'a pas de... De matériel, en fait. Ouh, regardez ça. Ouh, six fois, elle était là-dessus. Je vais mettre des tentacules. Bien su, je bouge ! Tentacules, cul... Je recharge. Volk m'a demandé d'obéir. Pas trop vite, pas trop vite, pas trop loin. Attends. Je me fais trop vieux pour ça. J'avoue. Je vais me placer. On s'arrête ! On n'avance pas. Merci. Je peux le faire. D'intérêt. Je fonce ! Bon, c'est bon, on est bon. Couvrez-moi. On part. On a mis du temps à faire cette mission. Chaque fois, il y avait une merde qui ne passait pas. Mais on y est enfin. Il a fait 13 000 points, ça va. Ah, c'est pas mal. Ah, ben 20 000, ça. On avait libéré Chaine, mais il nous restait encore à ressortir du complexe d'Advent. L'opération aurait pu être plus propre, mais on a ramené Chaine saine et sauve, et presque en pleine forme. Si on voulait pourchasser l'équipe d'extraction d'Advent sur tout le continent à la recherche des autres prisonniers, il allait nous falloir du matériel de meilleure qualité. Aïe, 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 aïe. Quoi prendre ? Des grenades ou les munitions ? Pour le moment, on n'est pas sûr d'avoir un grenadier, donc je pense qu'on va partir sur les munitions. Et puis, de toute façon, je crois qu'on va me redemander plus tard pour les bombes expérimentales. Enfin, on va prendre munitions pour une fois. Ok, et on a qui ? On a Chaine avec nous. Protocole de détraquage de combat. C'est parti. Ouais, munitions. Chaine était déjà assommée pendant son enlèvement. Mais elle a juré ses grands dieux qu'elle avait entendu quelqu'un dire que les extraterrestres déplaçaient les gens en train. Grâce à cette information, on a pu chercher tous les endroits où Advent faisait rouler des trains près des bidonvilles de leurs centres urbains. On ne savait pas sur qui on allait tomber, mais on devait tout faire pour protéger des résistants potentiels. Qui aurait pu deviner qu'on allait se trouver nez à nez avec l'un des plus grands héros d'XCOM ? Notre position est camouflée. Elle avait raison. L'équipe d'extraction d'Advent avait fait venir un train directement dans le bidonville. Et il lui servait de prison mobile. De toute évidence, la personne prisonnière était extrêmement importante à leurs yeux. C'est pourquoi on s'est dit qu'il valait mieux qu'elles rejoignent une orang. Waouh. Les extraterrestres sont extrêmement méchants. Historiquement, ils utilisent des trains pour envoyer des humains dans des camps. Ça rappelle quand même des points historiques. Je pense que c'est un peu fait exprès pour montrer que ce sont vraiment des monstres, ces aliens. C'est vraiment des monstres. Je ne pense pas que si des aliens viennent sur Terre, je ne pense pas qu'ils vont utiliser des trains. Mais bon, après, ça c'est mon idée des aliens. Mais enfin voilà, je trouve ça un peu forcé quand même. Marrant. C'est bizarre. Jane Kelly. Yo Nico, bienvenue. Alors on est seulement à la deuxième mission. Parce qu'on a eu un peu des problèmes avec la première mission. On l'a recommencé trop de fois. C'est toujours des merdes. C'est qui Jane Kelly, le premier ranger du tuto ? Ah ! Projet Lazare là ? Je ne me rappelle pas. Comme j'ai dit, je ne fais qu'une fois. Donc ça ne me dit rien en fait. Tout ça. On va où ? On n'a qu'à descendre là, comme ça en sautant. Est-ce qu'il y a qu'un de qu'un en dessous ? Non, pardon. Bon, le train est super long. Le train est super... On va passer sur le côté gauche, je pense. On va d'abord... Eh oh ! On va d'abord regarder à droite. Ok. Ok, ça c'est plus ou moins facile à tuer. On n'a pas de tour, donc on peut prendre notre temps. Ce qui est toujours sympa. Ah merde, il y a des tourelles. Ah, fais chier. C'est vrai, c'est vrai. Les trains, trains égale tourelles. Merde. J'aime pas ça. J'approuve cette décision. On a Lily, on a Lily. Elle peut détraquer. Là, on est bien placé sur les toits en fait. Ça serait bien qu'ils viennent. Evidemment ! Evidemment ! Parce que bon... Sinon, ce serait pas drôle. On a établi le contact avec des cellules de résistants où on le pouvait. Mais il restait encore beaucoup d'autres groupes qui suivaient leurs propres objectifs. Comme on l'a découvert ce jour-là, le contingent local se faisait appeler les enfants de la Terre. Et c'était leur redoutable leader, Jane Kelly, qu'Advent avait capturé. Jane Kelly. Si on se met là, il y a toujours le risque que ces cons d'Advent décident de faire une patrouille sur le toit. Il y a toujours ce détail. Parce que Advent font des patrouilles sur les toits, c'est bien connu. Qu'est-ce qu'on fait ? Si on se met là, j'ai peur qu'ils avancent en fait sur le toit. Genre, hop, qu'ils montent là. On se met là. C'est une porte, ça ? Allo ? Je voudrais voir. Non, ce n'est pas une porte. Parce que je voudrais m'avancer en fait. Genre là, ça serait bien. À vos ordres, commandant. Je vous fais confiance. Tu ne devrais pas. Je suis Osage. Tu es propriétaire maintenant. Oh, ça c'est cool. Bravo. Bravo à toi. Faut fêter ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On change ? Qu'est-ce qu'on fait ? On change ? Oh, putain, on change de côté. Oh, putain, on change de côté. Oh, putain, on change de côté. Je... Je suis tellement mal. Je couvre la zone. J'ai juste signé le compromisant. C'est bon, ça. Merde. ... Ah, mais chuuut. ... ... ... Bien qu'étant à la tête d'une cellule active et enthousiaste, Jen était d'un caractère étonnamment calme et réfléchi. Si la plupart des groupes de résistants étaient guidés par le charisme de leur leader, ses enfants obéissaient à Jen pour ses compétences plus que pour ses discours. C'est une catastrophe pour essayer de tendre des embuscades aux advents. C'est une catastrophe. Je ne veux pas dire, mais c'est extrêmement chiant. Ah, du coup, on se replace ! Non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allô ? Je passe devant. Je suis dessus. Je suis dessus. Je ferai très attention. Ah ! Ok, c'est pas mal. C'est bon, on a une embuscade, là, à faire. Une fois libéré, Jen a tout de suite voulu repartir au combat. Je m'en suis presque voulu de priver son équipe d'un leader de talent. Mais si XCOM devait prendre la tête de la résistance, il nous fallait les meilleurs pour nous aider. Alors, je pense que 3, donc on tue ceux avec les plus gros HP. Lui, il a une chance d'exploser, de tuer le 4 HP à côté. Je pense. On ne voit qu'une seule tourelle. Tout le monde ne voit qu'une seule tourelle. Et la tourelle qui reste, on va utiliser Lily pour la pirater. Pour la pirater. Là, on est bon. Ça me fait halluciner que celui-là de droite ne me soit pas. Je sais que ça fait 3 cases, mais quand on regarde le cercle, c'est tellement... C'est tellement dessus, quoi. Ah, ça va être Central qui te balance la grenade, je pense. Ou alors toi ? Non, peut-être toi, parce que comme ça, tu auras balancé ta grenade. Parce que toi, tu serres... Toi, il faut que tu tapes, toi, à chaque fois. Donc ta grenade, on ne va pas vraiment l'utiliser. Oh, yes, ça a marché, le coup de l'explosion. Ouais, les 4 sont morts. Ah, les mathématiques, c'est bien ! Préparez-vous à combattre. Préparez-vous à combattre. Mon slowly va. Ok... J'ai touché son armure ! Non, celle-là ! Je prends le contrôle ! Dès qu'on a un peu plus de matériel, ça passe mieux quand même ! Je veux pas dire, mais... Et après, il y a l'autre pote qui est à gauche. Celui-là, on se le prendra. Huit à dix ? Ah oui ! Oh, elle est bas à l'écran bleu, j'avais même pas vu ! Oh la vache ! Toi, t'as les griffes. Toi, t'en as pas. Euh... Faudrait l'abîmer, en fait, la... La truc, pour que le templier la finisse. La détruis pas ! Putain, Bradford ! J'ai fait chier. Ma vie est entre vos morts. J'avoue que là, ça va nous aider. Attends, on va se mettre juste au bord de la tourelle. Au bord de la détection de la tourelle, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un faux chat. Au bord de la détection de la tourelle, comme ça on pourra avancer et directement attaquer la tourelle. Euh... Toi, tu peux passer là, sans te faire repérer ? Ok, là tu te fais repérer. J'approuve cette décision. Ouais, moi aussi j'approuve. Je tire sur tout ce qui bouge, ok ? Ok. Chez moi, la vigilance est innée. Ah, il y a les autres qui arrivent. Non. Même si c'est évident aujourd'hui, je n'aurais jamais pu deviner à quel point Jen allait se montrer essentielle pour nos missions à venir. À l'exception du commandant, c'est de loin la plus célèbre d'entre nous. Même les élus ont entendu parler d'elle, c'est dire. C'est surtout que c'est efficace sur quasi tous les bestiaires du X-Fam. Comment ça, tous les bestiaires ? Non. Enfin, que les machines. C'est simple. Bon, oui, c'est vrai, mais il y en a beaucoup. Sectopode, ouais, quand même. Spectre. Spectre ? Je sais lesquels, les spectres. Ah oui, c'est ceux en nanomachines, là, les spectres. Ça marche sur eux aussi. Codex. Codex aussi ? Je pensais que non. Je suis à vos ordres. Gardien, toi. Gardien aussi ? Il est moitié moitié. Après, il y a les Big Daddy, là. Quand on les tue une fois, la deuxième version, c'est que le robot. Je crois que ça marche après. A Big Daddy. Je les appelle comme ça, j'habitue les appels comme ça. Je vais rouler. L'Andro phase 2. Andromède, voilà. Qu'il en soit ainsi. Si Dieu veut. Je suis prêt. Enfin. Si le commandant. Ah ah. Chou. Bon, apparemment, ils n'ont pas l'air de trop vouloir bouger, ce qui est cool. C'est loin, mais je peux y arriver. Non, c'est pas loin. Arrête. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Tu fais chier. Je file comme le vent. Ok. Comme le vent. Je cours. J'y vais. Ah, quand même. Ouais, à chaque fois, c'est des nouveaux persos, donc du coup, on n'a pas le sniper avec vision commune. On va peut-être en débloquer un, deux snipers, je ne sais pas. On va voir. Je me déplace. Merde, il ne voit pas tout le monde. C'est chien. On va se mettre là. Je ne sais pas trop comment on va se déplacer pour se mettre en embuscade, ici, par contre. Ça protège pas, là, comme ça? C'est un peu risqué de se mettre sans couverture, mais... C'est le meilleur moyen d'avancer, en fait, le plus possible sans se faire voir. Il n'y a que là. Après, là, il nous voit. Donc, le templier, il va devoir en rester là. Et après, on le fera rush. On le fera taper. Normalement, il ne devrait pas bouger. Ça va faire, je ne sais pas, combien de tours qu'il ne bouge plus. Voilà. Donc, on a deux, quatre, un, huit. On a deux, huit, deux, quatre. Honnêtement, je serais pour balancer une grenade, mais du coup, Bradford, en fait, il ne va pas pouvoir bouger. Parce qu'on a une chance de tuer les deux, là. Mais ça serait dangereux. Si j'avais eu, genre, quelqu'un avec salve et tout ça, j'aurais balancé une grenade avant et après, on bouge. Ou alors, genre, l'habilité qui permet de balancer des grenades et de partir après. Là, ça ne va pas le faire. On peut faire une lacération. Ouais, non, mais après, il sera bloqué en plein milieu. Il n'y a que le templier qui peut foncer, au final. Je crois qu'on va faire ça. Quatre à cinq. Ouais, il n'y a que le templier. On va le faire foncer. Est-ce que j'aurais bien voulu mettre Bradford ? On met Bradford au milieu et il commence à couper, en fait, les gens qui passent à côté. Ça, ça aurait été vraiment cool. Mais après, il est bloqué au milieu, surtout. Ah, ils n'ont pas bougé. Ah, intéressant. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de les attaquer comme ça, en fait, au corps à corps. Donc, apparemment, ça les bloque. Donc, plus quatre. Quatre, huit. On est d'accord que la base des dégâts, c'est minimum huit. On est d'accord. Genre, on prend le minimum, c'est quatre. Là, il a 100% de faire du crit. Donc, plus quatre. Donc, ça fera minimum huit. Et au maximum dix. On est bien d'accord que je ne fasse pas de connoisse. Donc, on pourrait one-shot lui. Mais est-ce que ça vaut le coup de one-shot lui ? C'est ça, le problème. Je pense pas. Je pense que c'est mieux de tuer celui qui peut tirer. Parce que les tirs, en fait, c'est le bordel. Lui, il va faire de la stase. Il va faire de la merde. Donc, lui, on va pouvoir le tuer facilement. Et après, j'ai peur qu'il soit en stase lui-même aussi. Genre, endurance. On va faire ça. C'est plus, c'est plus mieux. C'est plus mieux. Pirater quoi ? Ah, la porte de sac. Tu fais combien avec le protocole ? 4 à 5. Extinction à 67% ? Merde. Je pensais que c'était 99. Ça, ça va nous foutre un peu dans la merde. Yes ! Ok, j'ai rien. On a eu de la chance. Elle a fait 10, en fait. Je bouge. Je serai vigilant. On va se mettre là. Stase, ça va. Non, il faut chier de bouger. Il faut pas trop qu'il bouge. Il faut pas trop qu'il bouge. Il faut pas trop qu'il bouge. C'est pas trop qu'il faut. Ce monde nous appartient. Ça, c'est extrêmement emmerdant. Ça, c'est extrêmement emmerdant. Ah ! Ah ! Ah ! Ah, ah. Eh ouais. Fallait que ça arrive, parce que là, on était mal placés. Ça aurait été bien que ce soit Bradford qui le tape, comme ça, que quand il se déplace, il le tue. C'est pas grave, c'est pas grave. T'es pas au max. Honnêtement, j'espère que dans ce projet, on va, projet Lazare, enfin le dernier chapitre, on va avoir du soin, parce qu'on a fait le dernier chapitre, le chapitre d'avance, il n'y avait aucun soin. On n'avait que Lily en spécialiste, et elle n'a pas eu de soin. Et j'ai l'impression que ça va être exactement la même chose, là. Ça, ça me fait un peu chier. Ah, mais c'est Lily qui devrait y aller. Je vais où on a besoin de moi. Allons-y. Pourquoi tu passes par là ? Attends, t'es chiant. Pas de temps à perdre. On va reculer, je pense. On va reculer jusqu'à ce qu'on soit prêts avec l'autre. J'ouvre l'œil et le pont. C'est dans mes cordes. J'ai toujours voulu faire ça en vrai. Oui, 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 attends. Bien sûr, je bouge. Si t'es en train de me dire qu'on va pouvoir désorienter tout le monde pendant deux tours. C'est mon tour d'être vigilant. Je surveille cette zone. Ok, on va le faire. J'adore les défis. Ça, ça va être sympa pour avancer. T'aurais pas pu avoir une arme, ça. On a réussi à libérer Jane juste à temps pour qu'elle puisse participer au combat. Ah, tu te fous de moi, elle peut pas participer au combat. Fais chier qu'ils puissent pas avancer pour la taillade. Ah, ça c'est con ça. Je vois le chemin. Voilà. Ah, ça y est, ils nous ont vus. Ah, t'es nul. Yes. Est-ce que... Faudrait qu'on balance la grenade là. Ça ferait deux morts. Après, on envoie le templier et le templier se replie, genre là, derrière. Mais c'est la portée, en fait, qui me fait un peu peur. Comme ça. Ou comme ça. Là, ça a l'air plus proche. Ouais, mais il faut que la grenade, elle passe par. Ok, on va faire ça. Le templier a plus que trois vies, par contre. Il va falloir faire très gaffe au templier. Merde. Oh, putain, juste pas assez, quoi. C'est parti. C'est parti. J'ai toujours rêvé de faire ça. C'est parti. C'est parti. Et après, il faudrait reculer un max. Il faudrait reculer là. Est-ce qu'il va être à l'abri ? Parce que lui, il va vouloir taper. Il peut taper quand il est désorienté ? Je sens que je vais regretter. C'est parti. Ah non, je crois qu'il ne peut que tirer. Parce que les habiletaires sont un peu spéciales quand on est désorienté. Je sais que des fois, on peut taper. Enfin non, on ne peut pas taper. On ne peut pas tirer. Donc, il faut se mettre en protégé. Mais apparemment, le lancier ne pourrait pas taper. Je crois qu'on va se mettre là, comme ça, on ne peut pas se faire tirer dessus. Ouais, non, là, on devrait être à l'abri de tout. C'est pas mal, là. Pourquoi il y a une marque rouge, là ? Ça, c'est quoi, ça ? Ma vie est entre vos mains. Ah, c'est le même. Je suis sûr que c'est le même faucheur qu'on avait la dernière fois. Genre le mec qui ne sert à rien et qui ne fait que de la merde tout le long. Sauf peut-être à la dernière mission et encore. J'ai l'impression que c'est lui. Ah, des orientations annulées. Oh, on va prendre cher. Tu n'as pas eu cette casse à cause du décor. Ah, c'est le décor. Parce que là, il aurait pu le toucher. Il aurait pu le toucher. Et du coup, Bradford l'aurait tué. Et là, on était nickel. Sans problème. Mais là, on perd 1000 points à cause du con de... À cause de lui. C'est bien. Franchement, c'est cool. Moi, j'adore quand ça se passe comme ça. Ça me fait vraiment plaisir. T'as fait un crit, c'est ça ? T'as fait un critique en plus ! Putain. Oh, putain. Ils nous ont trouvés. Je m'en fous, là, mec. Si ça c'est, il faut juste le toucher. Il faut juste l'effleurer. Et on est bon. Comme ça. Oh. Ah, mais ça énerve, hein, XCOM. Ça énerve, hein, pour des conneries comme ça. Là, c'était parfait. Il suffisait de quoi ? Deux dégâts. Deux dégâts et c'était bon. Parce que Bradford, il a fait cinq avec son épée. C'était parfait. Mais non. Non. Fallait qu'il loupe. Fallait qu'il loupe. Subissez mon courroux. C'est abusé, quoi. Abusé. Pour les points, c'est con. C'est chiant, quand même. C'est très, très chiant pour les points. C'est dur à avoir, déjà. Pour à chaque fois se... Se forcer à attaquer. Mon dieu. Ok, tout le monde va partir. Kelly n'est pas armée. Non, elle n'est pas armée pour le moment. Pas de temps à perdre. Je pense que c'est normal. A chaque fois qu'on sauve quelqu'un, ils ne sont jamais armés. Je passe devant. J'ai bien fait de continuer. Après, c'est un peu bizarre ce qu'il a dit, Bradford. Parce qu'il disait qu'elle a eu le temps de se joindre au combat. Mais en fait, non. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que... Je reste pas dans le coin. Je pense que la prochaine mission, elle va peut-être venir avec nous. Genre, elle sera armée, ou je ne sais pas. Bon, on a fait des points, mais on aurait pu avoir genre un mille de plus. Jane était saine et sauve. Et moins de stress. Elle est prête à servir en tant que nouvelle recrue de XCOM. Une fois rentrée au QG, Jane a pris le temps de remercier tous les soldats de l'escouade pour avoir fait l'effort de sauver quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Mais la question est... Comment les a-t-elle remerciés ? Non. Non. Non, toi, tu mérites pas d'être sur la photo, toi. On va te faire mettre. Tu mérites pas. Tu mérites pas. Ah, voilà. Ah, c'est bien, comme ça. Tu m'énerves. Ah, c'est pas mal. Attends. Je vais pas zoomer un peu plus. Mais vous étiez pas quatre dans la mission. Non. Non, non. On était trois. On était toujours à l'affût matériel. Notamment en vue de notre nombre grandissant de recrudes. Ah, la prochaine mission, c'est l'enfer. Bon, la mission la plus dure du dev. Ouh, ça va être cool. Ah, bah du coup, on balise l'heure. Non, tu te fous de moi ? Ça va remplacer le... Les griffes... En fait, les munitions, quoi. Je peux pas travailler sans l'heure, moi. On essaye. Bon, on va essayer sans l'heure, pour une fois. Parce qu'il y a... Comment elle s'appelle ? On a un faucheur. Et on a... Lily qui va avoir le scan, normalement. Donc, on va pouvoir voir les gens en avance. Donc, on devrait pouvoir leur tomber dessus. On devrait pouvoir leur tomber dessus sans trop de problème. On va pouvoir les voir et se placer. Après, bon, si ça se passe mal et qu'on est mal mis et qu'on n'a pas de balise l'heure, bah, c'est la dèche. Là, on va se faire défoncer. Là, on va faire ça. On va garder les munitions et tout. Attaque furtive, ça, c'est cool. Acquisition cible. Acquisition cible, c'est plus ce que c'est. Protocole de scan, voilà. Bien. Attaque furtive, fantôme. Donc, du coup, on a deux rangers. Voilà, super. On va faire une petite pause. Je reviens dans deux, trois minutes. On va se prendre des bières et tout ça. On va bien se mettre parce que... C'est chiant. Ah, tout de suite. Ah, tout de suite. C'est tellement loin des points. Quelques semaines à peine après avoir libéré Jen, l'un de ces éclaireurs nous a signalé que les extraterrestres faisaient traverser les territoires à quelque chose. Quelque chose d'imposant. D'accord, ces rapports n'étaient pas toujours précis, mais la description m'a tout de suite fait penser à une arme. Et si elle était vraiment aussi imposante que ce que disait le contact de Jen, peu importe sa destination, on ne pouvait pas se permettre de prendre de risque. Si on voulait prendre la tête de la résistance, on devait se comporter en leader. Et pour ça, il fallait combattre l'ennemi sur son terrain. Ce n'est pas les canons qui tirent sur le talon. Une fois sur place, on a vite compris qu'on avait fait le bon choix en venant jusqu'ici. L'arme en question était une sorte de gros canon, plus gros que tout ce qu'on avait pu voir jusque-là dans l'arsenal d'Advent. Les extraterrestres ne s'attendaient pas à une attaque, mais la zone grouillait quand même de soldats d'Advent en patrouille. Je vais poser le X4, ok, ça marche. Alors, je n'ai jamais testé pilier. Il faudra qu'on le fasse un peu. Bon, ça consomme un d'énergie, mais un point de concentration. Ok, on a le scan. Jane Kelly ! Munition griffe. Bradford ! Munition griffe. Rien. Qui c'est qui a des répéteurs ? Gâchette facile. Gâchette facile. Un répéteur avancé. Shane, elle a un répéteur avancé. C'est sympa, ça. Ok, c'est parti. C'est pas le type, pas le type, pas le type. Volk m'a demandé d'obéir. N'essayez pas de vous cacher. L'une de leurs patrouilles rôde dans le coin. Oh, on a déjà du 12. Ah, il n'a pas le tir explosif, là, faire péter les voitures. C'est quoi, ça ? C'est un mur ? Je n'arrive pas à distinguer. Ah, j'aime bien, moi, tout faire péter. Je vous fais confiance. Tu ne le verrais pas ? On en revient toujours au même. Je vois le chemin. Affirmatif, je couvre la zone. J'ai pensé un instant qu'on fonçait peut-être droit dans un piège. Mais, mise en scène ou non, Advent nous avait fourni une cible de choix. A ce stade, on ne pouvait plus la laisser nous échapper. Toi, t'as quoi ? On a des frappes. Je passe devant. Copy that. Sky est en cours. Je passe en distance. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait encore le coup grenade, frag et machin ou pas ? Pas la peine de fuir. Oh la vache. Non. Si on avait eu le temps de préparer quelque chose de plus subtil, Shane aurait sans doute pu trafiquer la source d'alimentation du canon pour qu'il se surcharge à la première tentative d'utilisation. Mais dans l'urgence, on s'est plutôt replié sur notre Fidel X4. Oh mon dieu. Il me faut un grenadier avec un lance-roquette, s'il vous plaît. Oh merde. Regardez, regardez. Là, c'est le plan. Parfait. C'est pour ça que les explosifs résoutent tous les problèmes dans XCOM 2. Et c'est encore pire dans le 2, en fait. Déjà, dans le 1, c'était bien. Mais dans le 2, c'est encore pire. On met une clé mort. On met une jolie clé mort. Déjà, on touche 1, 2, 3, 3 personnes. Il y a la voiture. On balance une grenade. Une grenade sur la clé mort. Ça fait double dégâts. La voiture pète en plus. Enfin, magique. Magique. C'est vraiment le truc magique, quoi. Ah là 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 là. Ça fait chien. Est-ce qu'on pourrait quand même tenter ? Le canon, il est juste là. Là, il y a deux pods en même temps. Est-ce qu'on ignore le troisième et on les laisse partir ? Enfin, ouais, non. Ils vont nous voir, obligés, non ? Peut-être que si on se déplace sur la droite, comme ça, on ne va pas se faire voir. On défonce les deux pods en même temps. Et bingo, bingo loto. Et on va fêter ça ? Comment on fait ? Ça, si c'est du loot que tu veux... Non, 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 mais... Dans le DLC, il n'y a pas de loot à récupérer. Ça me semble raisonnable. Il y a Valen du premier XCOM qui va nous dire Attention ! Ne pas utiliser d'explosif ! Qui va nous le répéter 54 fois. On va voir ce qu'il se passe. Il ne bouge pas en plus. J'avais envie d'action, je l'avoue. Avec tout ce que les extraterrestres nous avaient pris, j'ai prouvé un certain plaisir à l'idée de leur rendre l'appareil. Il ne bouge pas en plus. Tu te fous de moi ? C'est fait exprès ou quoi ? Je change de position. Je vous retrouverai toujours. Je flaire une patrouille. Oh mon dieu, tout ce qu'il y a. Oh la vache. Ouais, non, mais là, on ne peut pas ne pas faire de grenade. Là, ce n'est pas possible. Oh non, 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 non. Là, ne bougez pas. J'espère qu'il n'y a pas un... Non, il n'y aurait pas de... On va quand même aller vérifier. Le générateur qui leur sert à alimenter ce canon est différente de tout ce que je connais. On est peut-être face à la plus avancée des technologies d'Advent. C'est presque dommage de la détruire. Lili, pas maintenant. Je suis en train de planifier une explosion atomique. Faut un peu de concentration, d'il te plaît. S'il te plaît, lâche-moi. Lâche-moi la grappe. Là, on est en train de planifier un truc magnifique. J'approuve cette décision. Ouais, moi aussi. Oh putain. Oh putain. Ah ouais, non. Là, c'est un peu coriace. Mais s'il ne bouge pas, on peut s'en faire plein en une fois. Il ne faut pas qu'il bouge. S'il vous plaît, ne bougez pas. Il fallait bien qu'on finisse par comprendre que ce canon nous était destiné. Après tout, qui d'autre méritait un coup de semence pareil ? Advent n'avait pas de menace plus grande que le talion. Et ses équipes avaient construit une arme assez puissante pour nous transformer en confetti. Est-ce que toi, tu vois... Ouais, tu vois toujours eux. Donc, il faut encore avancer. Ah. Ok, là, c'est pas mal. Ah putain, c'est stressant, stressant, stressant. Alors, pas là. Alors, là, c'est pas mal. C'est loin, mais je peux y arriver. Ah, arrête de dire que c'est loin. Arrête de te plaindre. Ah, arrête de te plaindre. Et là. C'est pas mal. Je vous en supplie, ne bougez pas. Ah, il y a un autre pod. Oh, le plan, il tombe à l'eau. Mais... Le talion avait été en état de décoller à l'époque. J'aurais peut-être suggéré qu'on vole le nouveau jouet d'advent plutôt que de le détruire. Ça aurait fait une arme de pont idéale. Mais bon, la beauté de sa mise en pièce, c'était vraiment indescriptible. Je suis... Mais il y a trois... Il y a... Il y a quatre pods. Ça va, lui, on se fait... Ok. Il y a un pod là. Il va nous tomber dessus. Il va nous tomber dessus. Parce que lui, il a l'air d'avancer. Celui-là, il n'a pas l'air d'avancer. Oh, putain. Il va falloir tester. Ah ouais, mais maintenant, elle voit l'E. Oh là... Non, lui, il voit... Non, 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 c'est bon. Ça va. Ok. Maintenant, c'est l'heure des mathématiques. Alors, Clémor 5. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait toucher ? Je pense que ça, c'est pas mal. Honnêtement, je préférerais... Non, quoi. Non, cinq, comme ça. On balance une grenade en plus. La voiture va exploser automatiquement. Donc, la vipère va mourir normalement, je pense. Le codex meurt. Ça, ça va être très très bas. Ça, ça va être très très bas. Après, il reste un robot et trois mecs. Le robot, on peut l'éteindre. Donc, il restera trois mecs. Le problème, c'est que si on avance les... Les rangers... Bah... Ça va être chaud. C'est un peu trop risqué, non ? On va devoir recommencer, je sens. Alors, c'est pas grave. Au pire, on recommencera la mission du début. Et c'est qui qui va balancer la grenade ? C'est ça aussi la question. Qui est-ce qui va balancer la grenade ? Templier, je pense. Par contre, si le temps... Si, il passe à côté du... Du faucheur... C'est mort. Allez, on teste. Allez, on est là pour s'amuser. Je laisse ça ici. Ah ouais, c'est du Iron Man. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est... Si jamais ça se passe mal, c'est vraiment tous mourir. Comme ça, on recommence la mission de zéro. C'est la seule chose qu'on pourrait faire. J'emploie les grands moyens. Il est temps de les affronter directement. Apparemment, la voiture n'a pas explosé. Putain, merde. Pourquoi la voiture n'a pas explosé ? Tu m'expliques ? Ah ben là, on appelle ça un fiasco. Là, on appelle ça un fiasco complet. Il n'y a pas vraiment grand-chose à rajouter. Là, c'est du bon fiasco. En plus, elle ne voit même pas le robot. Ah non, non, non. Là, c'est bon. Ça va, c'est cool. Là, on va recommencer. Pourtant, je mets bien mon plan. Je ne vois pas pourquoi le camion n'a pas explosé. Parce qu'il y a eu deux explosions sur le camion. Il y a eu la mine et la grenade. Normalement, c'est assez pour le faire péter. Mais apparemment, il n'a pas explosé. Donc, merde. Donc, apparemment, merde. J'avoue, je suis un peu déçu quand même. On avait un super plan et... Donc, tu vas. C'est pour ça que je préfère, avec les grenadiesses, la voiture, elle pète. La grenade n'a pas... Si, j'avais... Elle était éclairée, non? Elle n'était pas éclairée, la voiture, par la grenade. Tu ne veux pas aller te taper tes potes, toi? Bon. Ma volante est faiblie. On attend la mort. Oh mon dieu. J'ai besoin d'un to-beef! Yes! D'accord, ça n'a pas été facile. Mais tout de même plus que ça. Yes!